Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors je sais que vous attendez le tirage au sort de notre concours pour gagner un mois d'abonnement à Top Prono et Turf Sélection, au prono VIP. Ce sera dans la prochaine émission, entre le temps de latence après le quintet et le fait que je doive donner les pronostics pour le quintet de lundi. Voilà, le tirage au sort, s'il doit avoir lieu, s'il y a plusieurs concurrents, plusieurs personnes qui ont donné le cheval qui gagne le quintet de dimanche, mieux vaut prendre le temps de faire le tirage au sort et de donner dès lundi, dans l'émission qui sera en ligne à partir de 4h à peu près, le vainqueur, celui qui a réussi à décrocher ce petit abonnement. En tout cas, on va parler du quintet de lundi. Lundi 18 mars, ce sera sur l'hippodrome de Chantilly. C'est un handicap pour des poulains et pouliches de 3 ans. Le prix des 4 glacières, c'est le premier quintet réservé à cette génération. Du coup, pas mal d'incertitudes, pas mal de débutants dans cette catégorie. Il y aura 1400 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. C'est vrai que c'est toujours pareil. On a pas mal d'incertitudes, mais on a quand même quelques concurrents qui offrent pas mal de garanties, notamment le numéro 11, Koslovka. C'est vraiment une pouliche qui a montré de la qualité. En deux tentatives dans cette catégorie, cette année, elle reste sur deux deuxièmes places. Donc clairement, elle a les moyens de remporter une telle épreuve. Elle associe à Maxime Lyon. J'aurais préféré un meilleur numéro dans l'estal. Le numéro 13, c'est pas extraordinaire, surtout sur une distance aussi courte avec un tournant qui va arriver assez vite. Mais en tout cas, clairement, elle devrait remporter son quintet ou alors un gros handicap de ce genre très rapidement. Pour moi, c'est vraiment une toute première chance et une très bonne base. Ensuite, j'ai retenu le 6, ERA. Écoutez, Fabrice Vermelaine est en grande forme. Il a gagné le quintet avec Wukan ce samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce numéro 6, ERA, qui vient de remporter son Meden sur piste en sable. C'était la première fois qu'elle courait sur une piste en sable et elle s'est imposée. Donc, la forme est là. Alors maintenant, c'est le premier handicap, c'est toujours pareil. Il faut voir ce que ça va donner en valeur 36, mais j'ai l'impression qu'elle est compétitive. Ce n'est pas un gros poids, 55 kg, associé à Aurélien Le Maître, plutôt pas mal placé dans l'estal de départ. Je trouve qu'elle a une belle carte à jouer et pour moi, vu la qualité qu'elle a dévoilée et la forme de son entraîneur, je pense que l'un dans l'autre, elle est capable de jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 4, Marie Mancini. C'est le deuxième atout de Fabrice Vermelaine en grande forme, qui reste sur des très bonnes tentatives, associé à Théo Bachelot, bon numéro dans l'estal de départ. C'est peut-être la première fois qu'elle débute sur le sable. Oui, c'est ça. Elle n'a jamais couru sur sable, mais en tout cas, c'est une poudiche de qualité, qui est en forme, qui a de la vitesse. Pour moi, si elle n'est pas contrariée par changement de surface, elle doit pouvoir réaliser une très bonne performance. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 9, Springhart. Springhart, qui n'a jamais déçu depuis ses débuts. Et puis surtout, j'ai vu une ligne où elle a battu une certaine Goa. Ou un certain Goa. C'est un cheval qui vient de s'imposer dans une classe 1 très récemment. Je crois que c'était jeudi du côté de Chantilly. Donc, la ligne est excellente. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver des lignes en général avec des poulains de 3 ans par rapport à ce genre de compétition. Mais Goa, qui est désormais pris en 39,5, même si elle lui rendait un petit peu de poids. Springhart, en 35,5, clairement, elle doit pouvoir réaliser quelque chose. Et c'est vrai que, vu sa régularité en prime, même si elle ne s'est jamais imposée, elle fait logiquement partie des concurrentes qui devraient lutter pour les premières places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu la Ferrari Fever. Bah écoutez, Ferrari Fever, cette année, deux tentatives à ce niveau-là, deux victoires. D'ailleurs, il a battu ma favorite, le numéro 11 Kostlovka. Maintenant, Ferrari Fever, il porte 60 kg, il est pris en valeur 41. Il vient de nous assurer de sa forme sur ce parcours. Quatrième d'une course à condition maintenant pour son retour sur les handicaps. Difficile de savoir de quelle marge il dispose. C'est toujours pareil avec des poulains et des pouliches de 3 ans. On ne sait pas trop quelles sont leurs limites. Mais en tout cas, celui-là, on ne sait pas s'il est encore compétitif à ce poids-là. Mais vu sa forme et son aptitude à se tracer et son expérience, clairement, on a le droit d'en avoir un bon comportement, au moins pour les places. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 8, Night Action. Le tandem redoutable. Christophe Ferland, Mickaël Barzalona. Quoi que d'habitude, c'est Christophe Ferland et Maxime Guyon. En tout cas, ce numéro 8, Night Action, qui reste sur une victoire, c'était en début de mois de décembre, sur le sable de Porniché, si je ne me trompe pas. Maintenant, pas mal d'incertitudes. Le fait qu'il fasse sa rentrée, le fait qu'il débute dans cette catégorie. Bon, on fait appel à Mickaël Barzalona, le numéro dans l'estal est bon. L'aptitude au sable également, puisqu'il a gagné à Porniché. Voilà, maintenant, c'est une question d'impression, une question de choix. S'il se fait à cette catégorie, s'il ne manque pas un petit peu également pour ce retour en piste, il n'est pourquoi pas capable de lutter pour un très bon classement. Maintenant, moi, j'ai pris le parti de le retenir seulement en sixième position. En splitant en septième position, j'ai retenu le numéro 13, Star From The East. Un pensionnaire de Henri Alex Pantal, qui a quelque peu déçu, dernièrement seulement cinquième dans cette catégorie. Maintenant, ce n'était pas si mal que ça, et je le reprends en confiance, Henri Alex Pantal, c'est un homme habile. Voilà, j'aurais préféré également un meilleur numéro dans l'estal de départ avec sa Pouliche, parce qu'elle a le numéro 14. Ce n'est pas forcément évident, mais en tout cas, elle a montré sa compétitivité à ce niveau-là. Elle a quand même un petit peu d'expérience, et voilà, elle dépend d'un homme habile, d'un tandem habile également. Donc, je m'en méfie plutôt pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 12, l'ardéchoise, rien à lui reprocher. Elle a des lignes avec Goa, elle a des lignes perdantes, mais le fait qu'elle ait déjà couru avec ce cheval de qualité, moi, ça m'incite à la méfiance. En plus, c'est irréprochable, 3 courses, 3 places, 3 troisième places, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, si ce n'est son manque d'expérience. Et ses débuts dans cette catégorie, parce qu'elle a un bon numéro dans l'estal de départ, en prime. Donc, voilà, je vous l'ai dit, c'est ouvert. Niveau indice de confiance, je vous donnerai entre 2 et 3 sur 5, parce qu'il y a l'air d'avoir des bons points d'appui, mais en même temps, c'est des poules à des poules de 3 ans, donc ce n'est jamais évident d'avoir des vraies certitudes. Et en cas de non partant, j'ai choisi le 15, Etel, qui est muni d'oeillères dès sa rentrée. Voilà, on ne l'a pas revu depuis un succès l'année dernière du côté de Cholet. Du coup, voilà, bon numéro dans l'estal de départ, on fait appel à Alexis Pouchin. Il y a quand même des signes, en plus des oeillères, qui incitent à la méfiance. Moi, ce sera juste un regret, parce que voilà, comme pour beaucoup, il y a pas mal d'incertitudes, que ce soit au niveau de cette catégorie, ou alors au niveau de sa rentrée. Donc, voilà, moi j'ai pris le parti de la retenir seulement en regret, cette 15 Etel. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11, que j'ai retenu devant le 6, le 4, le 9, l'As, le 8, le 13 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 15. En conseil de jeu, j'ai l'impression vraiment que le 11 Koslovka, c'est la bonne base. Derrière le 6 ERA, pour moi, j'y crois vraiment beaucoup. Tout comme pour le 4, Marie Mancini, même si c'est vrai qu'elle découvre cette surface. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est un handicap de 3 ans, je me répète. Mais c'est vrai que c'est toujours à prendre avec des pincettes, avec ce genre de concurrents, qui peuvent progresser d'une course à l'autre. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre commentaire, le cheval que vous aimez, que vous appréciez, celui que vous pensez qu'il va gagner. Même si le tirage au sort, c'est que le dimanche. Moi, je suis à disposition pour toujours commenter, pour vous conseiller avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez également aller sur le site de turf-fr.com. Pas mal d'informations, que ce soit pour faire le passe-papier, que ce soit au niveau des pronostics. Vraiment un site complet avec vraiment pas mal de choses à voir. En tout cas, moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera mardi. Ce sera en compagnie des Galloppeurs. Je ne sais pas si ce n'est pas Saint-Cloud. En tout cas, non, c'est Compiègne, pardon. Compiègne qui nous attend ce mardi avec un quintet sur 1800 mètres. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.